On parle de rappeur africain, numéro un, c'est Iba One. Les mecs aussi viennent de remporter Africa Entrainement Awar ISA. Félicitations à Iba One. Vraiment, c'est un mec talentier, la famille. C'est la vérité. Je vois des gens qui les critiquent, soi-disant qu'ils rappent en bambara, mais dites-moi un rappeur africain ou un senteur africain qui a rappé en français ou bien qui a senté en anglais, en tout cas qui a remporté des trophées. Qui a remporté des trophées ailleurs. Non. C'est pour vous dire, valorisez-vous, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre culture. Les mecs qui rappent en bambara, mais ils remportent tout. Vous voyez, quand ils regardent les artistes qui ont remporté des trophées, des grands trophées, comme quand même qui, Mori Kante, Aissa Kone, qui aussi, il y en a plein, Salifuketa, il y en a plein, plein. C'est des gens qui ont senté dans leur propre langue. Vous voyez. Donc, je vois des rappeurs qui rappent toujours en français ou bien qui pensent que non, ils vont remporter quelque chose. Les gars, si vous rappez en français, les Français rappent en français, donc ils ne vont rien découvrir de nouveau. Les Anglais, si vous rappez en anglais, les Anglais rappent en anglais, ils ne vont rien découvrir de nouveau. Ils ont envie de découvrir de nouveau qu'il tire. C'est pour cela qu'Iba remporte des trophées. Les mecs, c'est parce qu'il est fier de lui, il est fier de ça qu'il tire. Vous voyez. Donc, les Américains ou bien les Anglais, les Français, ils ont envie de découvrir, d'écouter un nouveau Tika. Vous voyez. Donc, réveillez-vous les gars, s'il vous plaît. Les mecs rappeurs en afflutent de l'Ouest en ce moment, c'est Iba Watt.